Tout le monde la méprise, la rue paille. C'est là que la jeunesse du bourg se débauche. C'est là surtout que la mer déverse ses immondices, ses chats morts et ses chiens crevés. Car la rue débouche sur la plage, et la plage ne suffit pas à la rage écumante de la mer. Une détresse cette plage elle aussi, avec ces tas d'ordures pourrissants, ces croupes furtives qui se soulagent, et le sable est noir, funèbre. On n'a jamais vu un sable si noir. Et l'écume glisse dessus en glapissant, et la mer la frappe à grands coups de boxe. Ou plutôt, la mer est un gros chien qui lèche et mord la plage au jarret. Et à force de la mordre, elle finira par la dévorer, bien sûr. La plage, et la rue paille avec. Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève, des fidélités trahies, du devoir incertain qui se dérobe, et cet autre petit matin d'Europe. Partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serais un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne, un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mandigo. Mais est-ce qu'on tue le remords ? Beau comme la face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait dans sa soupière un crâne de haut tantôt ? Je retrouverai le secret des grandes communications et des grandes combustions. Je dirai orage, je dirai fleuve, je dirai tornade, je dirai feuille, je dirai arbre. Je serai mouillé de toutes les pluies, humecté de toutes les rosées. Je roulerai comme du sang frénétique sur le courant lent de l'œil des mots, en chevaux fous, en enfants frais, en caillots, en couvre-feu, en vestiges de temples, en pierres précieuses, assez loin pour décourager les mineurs, qui ne me comprendraient pas, ne comprendraient pas davantage le ruchissement du tigre. Et vous, fantôme monté bleu de chimie, d'une forêt de bêtes traquées, de machines tordues, d'un jujubier de chair pourri, d'un panier d'huîtres d'yeux, d'un lacis de lanière, découpé dans le beau cisale d'une peau d'homme, j'aurais des mots assez vastes pour vous contenir. Et toi, terre tendue, terre saoule, terre grand sexe levée vers le soleil, terre grand délire de la mentule de Dieu, terre sauvage montée des resserres de la mer, avec dans la bouche une touffe de sécropie, terre dont je ne puis comparer la face houleuse qu'à la forêt vierge et folle que je souhaiterais pouvoir en guise de visage montrer aux yeux un déchiffreur des hommes. Il me suffirait d'une gorgée de ton lait gicouli pour qu'en toi je découvre toujours, à même distance de mirage, mille fois plus natale et dorée d'un soleil que n'entame nul prisme. La terre, où tout est libre et fraternel, ma terre. Partir, mon cœur bruissait de générosité emphatique. Partir, j'arriverai lisse et jeune dans ce pays mien, et je dirai à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair, j'ai longtemps erré, et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai, embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et venant, je me dirai à moi-même, et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas un procénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse.